Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux sur un sujet on va dire un peu pointu. On est très heureux de vous accueillir sur ce sujet sur la première conférence de notre cycle un immobilier inclusif pour une ville inclusive qu'est l'apport du digital et tout d'abord je voudrais remercier chaleureusement l'OCDE et Certivea qui sont nos partenaires dans cet événement et tout particulièrement Marie Saplouin et Viviane Rofort de Certivea qui ont été dès le début de fort soutien et qui nous ont beaucoup aidé dans l'organisation de cet événement. Alors ce cycle de conférences est né de ma lecture du plan d'action de Paris pour une croissance inclusive dans les villes et donc ça a été signé en novembre 2016 par je crois 47 villes métropoles du monde. Ce plan met en avant la nécessité de combattre toutes les inégalités qu'elles soient de genre, de race, de religion, de handicap, de niveau social, de territoire et donc ce document met en avant qu'il y a une seule réponse et une seule condition de réussite à cette croissance inclusive dans les villes c'est l'inclusion c'est à dire de faire des villes pour tous et avec tous. Alors moi je me suis demandé en tant que professionnel de l'immobilier comment on pouvait contribuer à cet enjeu nous qui travaillons sur des projets ou de quartiers, de villes, de bâtiments et comment faire pour que ces bâtiments soient soutenables et comment faire pour que dans les projets sur lesquels on travaille avec tous nos partenaires et plus ça va plus il y a des partenaires comment on peut faire que cet immobilier apporte des solutions très concrètes à cette problématique de l'inclusivité en termes de réduction des inégalités, en termes de genre, de mixité, d'âge, de diversité et donc c'est ce sujet là que nous allons traiter cet après-midi et je remercie tous nos participants à la fois des politiques de la leurs attentes par rapport à cette politique d'inclusion pour les professionnels de l'immobilier que nous sommes. Merci. Merci.